... Très heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour cette nouvelle édition d'Information. Bienvenue. Le Conseil National des Organisations de la Souté Civile passe un coup de balai aux différents ronds-points de la capitale. Un acte citoyen intervenant au lendemain des violentes manifestations ayant occasionné des pas du mondis dans la capitale guinéenne. Et puis nous intéresserons un jeune guinéen qui semble avoir en mémoire les noms de l'ensemble des pays du monde, leur capitale, les monnaies qui y sont utilisées. Nous irons à la rencontre du jeune Bangoura. Le FESPACO, le 25e du genre, festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou a ouvert sa fête au Burkina Faso, la grande fête du 7e art du continent. Il nous intéresse dans cette édition d'Information. Le ministre du Budget a entamé un programme de réforme structurelle de son département. Désormais, la perception fiscale se fera dans les guichets. Mohamed Lamine Doumbouya et sa suite ont créé déjà trois agences de perception fiscale. D'autres suivront à l'intérieur du pays. Mamadou Kadjadjalo. Première étape de cette tournée, les trois agences récemment créées par la Direction Nationale des Impôts. Le motif s'imprégne des réalités que traverse l'administration fiscale, avant d'entreprendre des initiatives pour renforcer les capacités de perception fiscale de la chaîne de collecte des impôts. Nous sommes engagés, sur la solution du Président de la République, à développer des mécanismes nous permettant de retrasser la chaîne de perception. Et en faisant ça, nous nous sommes rendus compte qu'on a réellement besoin d'entrer en collaboration avec le système bancaire. Ce programme de réforme structurelle consiste à apporter des mesures correctives pour aboutir à une performance fiscale. C'est dans cet esprit-là que nous avons eu à installer le guichet à l'administration nationale des impôts pour le droit de taxe à l'importation. Je vous rappelle que l'année dernière, on l'avait installé. La ligne de crédit prévue dans le cadre de la loi de finances, c'était 15 milliards. Et nous avons pu réaliser 34 milliards, rien qu'en installant ce guichet-là. Cette réforme à notre permettra aussi de départir le travail administratif à celui des services fiscaux pour un résultat satisfaisant. Comme cela se fait ailleurs, au Togo ou au Rwanda, où le système bancaire est très impliqué dans les activités fiscales, dans la perception. Donc nous sommes en train de développer ce type de partenariat qui doit nous permettre d'améliorer la qualité de prestation en dissociant la tâche de perception de la tâche administrative. Dans cette dynamique d'exploits fiscales recherchés résident quelques difficultés et déficits des services administratifs des impôts. Permettez-moi de vous relever, à titre illustratif, que mon service manque cruellement d'outils informatiques, de mon bureau, de groupe électrogène, d'insécrétariat, etc. Dans ce terme, je tiens à préciser à votre intention, monsieur le ministre, qu'un service est un ordinateur, un seul climatiseur en mauvais état, pour un effectif de près de 100 cadres et à j'en. Nous ne disposons pas de photocopieuses et le groupe électrogène que nous avons est inapproprié et inadapté au désert et au réquis du service. Ce nouvel élan mis en bral concours à reformer l'économie du pays et consolider la confiance entre les acteurs. À Pratarex vient le beau temps direct en Konakry, sous les ordus et autres barricades érigées lors des journées violentes de grève des enseignants, et bien dans un esprit citoyen, la plateforme du Conseil national des organisations de la société civile s'est investie à nettoyer les différents rôles-points des cinq communes de la capitale, d'une occasion mise à profit pour distiller des messages de civisme aux jeunes des zones touchées par l'enseignement. Mohamed Valé-Cloré a suivi les balayeurs pour vous. Cette journée, appelée journée du civisme, est une initiative du Conseil national de Guinée qui compte joindre son effort aux autorités pour contribuer à rendre la ville de Konakry propre. C'est pour dire aux Guinéens que nettoyer c'est bon, mais ne pas salir le meilleur. Parce que ces routes-là, c'est notre fierté, ça nous appartient à nous tous. Quel que soit notre niveau de colère, on ne doit pas les salir, on ne doit pas brûler les pneus sur la route. Il y a plusieurs façons de manifester sa colère et être entendu sans salir la voix publique. Après les manifestations du lundi et mardi, le Conseil national des organisations de la société civile a consacré cette journée du dimanche pour assainir certains endroits qui ont été salis par les manifestants. Le slogan utilisé pour cette journée est réveillant. Le civisme en nous. Nous avons été interpellés en tant qu'organisation membre du Klosk par le président du Klosk avec son équipe pour inciter la ZNS guinéen et les organisations de la société civile guinéenne de se joindre au Klosk pour contribuer à l'assainissement de la ville de Conakry après les incidents que nous avons subis et après que nous avons constaté que la ville a encore été salue de plus. Des ordures sont ramassées, mais les nettoyeurs sont obligés de les mettre dans des chassets noirs et les déposer au bord de la route dans l'espoir que la nuit un service de ramassage viendra les dégager. Une demande de soutien a été introduite par cette société civile auprès du gouverneur A.M.V. On n'a même pas de dépôtoir ligne de nom à Conakry, on n'en a pas. Et le dépôtoir qu'on a, on m'a dit que ce n'est pas opérationnel. Donc l'appel qu'on a lancé, nous en tant que citoyens, on reconnaît que la citoyenneté fait défaut en Guinée. Parce que si chacun faisait un peu de ce qu'on fait aujourd'hui, au moins on pourra rendre propre nos différentes concessions et surtout les acteurs principaux. Le Conseil national des organisations de la société civile demande au gouvernement de faire preuve de plus de transparence dans la gestion de l'assainissement. Le gouvernement guénéen vole au secours des agriculteurs de Kindia de forêt Caria. Quatre motopompes leur ont été offertes en vue de les aider à accroître la production de l'ananas et permettre à la filière d'exporter ses récoltes dans les pays de la sous-région. Plus de détails dans cet élément d'Alcénibari et d'Ibrema-Soma. Kimdia, Mafreya, Frigia-Bé devraient bénéficier des motopompes. Elles permettront à la fois d'irriguer 10 à 20 hectares de terre et faciliter la relance de la filière ananas. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la relance de la filière ananas. Ces motopompes nous permettront d'irriguer plusieurs hectares, ce qui pourra augmenter la quantité de production et faciliter l'exportation dans d'autres pays. Cette initiative du ministère de l'Agriculture est saluée par les bénéficiaires. Ils expliquent le bien fondé que va apporter ces motopompes dans leur activité. Alors, il y a Kindia à Tungu. À Kindia, les coopératives comme COPEF et l'Union des planteurs possèdent 10 hectares. Si elles sont soutenues, elles pourront accroître leur production de 2 millions d'ananas par récolte. Et cela dès le mois de juin. La Guinée dispose d'un grand potentiel agricole, mais sous-exploité, faute de moyens et d'équipements. Ces genres d'initiatives sont encouragées, conclut le président des coopératives des planteurs de Friguiabé. 20 jeunes filles, toutes infirmières d'État, ont été formées au mécanisme du transfert monétaire outillé. Elles sont désormais des pères éducateurs ayant pour tâche d'identifier, de former, de sensibiliser les personnes vulnérables en vue d'une utilisation rationnelle des fonds qu'elles perçoivent. Reportage, Alcenibari, rendu au studio par Djebrel Bar. Cette initiative demeure simultanément dans 21 préfectures réparties dans les 7 régions. En tout, 160 jeunes infirmières d'État sont concernées par ce programme. L'objectif est de lutter contre le chômage en milieu rural. On est axé sur la pauvreté. Donc c'est pour lutter contre la pauvreté. Et accompagner le gouvernement guinéen. Exactement, accompagner le gouvernement guinéen dans la mise en place d'un système de protection sociale au niveau national. Donc c'est une phase pilote qui va permettre au gouvernement d'avoir les mécanismes nécessaires pour pouvoir engager une dynamique de protection sociale au niveau de tout le pays. Ces jeunes filles ont pour rôle de faire le marketing social, s'y déployer sur le terrain pour recenser les ménages, notamment les plus vulnérables, et leur apporter des revenus pouvant les empêcher de sombrer dans l'oisevité. Dès qu'on s'ensibilise, on a des reçus, on remet, parce que là aussi, c'est un atout. Après ça, on revient, on fait la pré-sélection. On ira dans les localités pour aider les femmes d'une nuit. Vous le savez, il y a trop de souffrance, donc je serai avec mes camarades pour les soulager. Ces financements représentent le fonds additionnel de l'épidémie d'Ebola, raison pour laquelle les zones les plus concernées sont celles qui ont été touchées par la maladie. Cette question, que fait-on des anciennes carrières dans nos villes au-delà des méfaits sur l'environnement ? Elles sont généralement abandonnées elles-mêmes et présentent des risques réels pour les populations rivériennes. Face à cette triste réalité, la coopérative guinéenne pour le développement a lancé dimanche dernier son programme de sensibilisation des populations de Tannéné sur la réhabilitation des anciennes carrières de sable. L'objectif est de remblailler ces sites par des déchets organiques. Idriss Abari, Mohamed Alucène Kamara nous revient de Bofar. La sous-préfecture de Tannéné est une zone sablonneuse. Plusieurs carrières y sont exploitées depuis maintenant plusieurs années. Cette exploitation n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Conscient du risque que représentent ces sites désormais laissés à l'abandon et qui sont estimés à plus de 100 hectares avec des profondeurs qui varient entre 15 et 45 cm. La coopérative guinéenne pour le développement vient d'initier un projet dénommé réhabilitation des anciennes carrières de sable de Tannéné. Dès le premier jour, ils ont adhéré à notre projet. On a fait le discours ici, ce que Elage a fait. Ça aurait été d'autres coins. Ils allaient dire « Ah, vraiment tout ça là ! » mais Elage a aussitôt épousé parce qu'ils connaissent l'importance de ce projet. Encore dans cette salle, nous voyons peut-être un sur combien qui a pu dire le contraire de ce que nous pensons. Mais c'était pour avoir des éclaircissements par rapport à l'approche. Ce programme de Ramblais vise à délocaliser la décharge de la minière vers ces sites autrefois utilisés pour l'extraction du sable. Les rivières s'en réjouissent mais posent quelques doléances. « Si avec ce projet qu'on a pris peut-être des barracies des ordures et permet aussi de remblayer ses carrières, cela nous réjouit. Donc nous demandons aux responsables du projet de recruter les jeunes diplômés d'ici afin que ces derniers puissent avoir un emploi. » Selon le responsable sous-préfectoral des osées forêts de Taminé, de nos jours, la localité ne dispose plus d'une parcelle de forêts classées. Il salue l'initiative de restauration des anciennes carrières de sable laissées à l'abandon. « Parce que là où nous sommes aujourd'hui, Taminé est finit en soie, comme on appelle ça, en bois, est finie en sable. Il ne reste que quoi ? C'est de restaurer les parties dénudées. On n'a plus besoin que les gens n'en ont plus besoin. On restaure ça, c'est-à-dire on renouvelle. » Une fois ces trous bouchés, les différents sites ramblais seront restitués. À la communauté, rassurent le projet. La Guinée est pétrie de talents, de cerveaux, tant à l'interne qu'à l'étranger, mais ils sont hélas ignorés ou méconnus dans leur pays. C'est le cas des chercheurs guinéens qui est parvenu à établir un nouveau modèle d'exploitation de la bauxite à travers le dynamitage. Dr Omar Keïta, auteur de plusieurs publications, a expérimenté ses recherches sur la bauxite de la CBG de Kamsa, mais le résultat de ses recherches reste méconnu par le ministère des Mines en Guinée. Malik Sandianakamara, Mamed Aloussene Kamara, le rencontre pour vous. Titulaire d'un diplôme de doctorat en géomécanique, d'un post-doctorat en métallurgie, de deux masters en recherche en géomécanique et en mécanique solide, Dr Keïta est enseignant chercheur à l'école des mines à l'Université de Toulouse en France. Attiré par l'envie de la recherche, se sortant de l'Université de Conakry et de nos jours, auteur d'une dizaine de publications scientifiques, dont deux portes sur les mines guinéennes. Il explique le processus d'optimisation et d'extraction de la voxite par des lois. A l'ordre de ces lois-là, on a une idée précise sur comment, quelles sont les dimensions du bloc qu'on obtient suite à l'envie d'un jour par des mécaniques. Les rapports de ces recherches ont été publiés par des sites et des journaux scientifiques, tels que le journal JMPS. Plébiscité par des étrangers, l'auteur regrette ne jamais être contacté par le département des mines en Guinée. Malheureusement, ces publications ne sont pas connues parce que, si vous voulez, quand vous faites une publication, il y a des sites qui référencent toutes les publications du monde. OK ? Et donc, ces sites-là ne sont pas généralement connus par le grand public. Donc, ça fait que ces travaux, malheureusement, ne sont pas connus par le ministère concerné. Docteur Keita, expérimenté dans le monde des mines, s'il est disponible à mettre son savoir au service de son pays au lieu d'aller servir ailleurs. La bibliothèque de la Cité de la Solidarité Nationale a fait peau l'oeuvre. C'est un geste de l'ONG Love, car Children, l'initiative consiste à assister les responsables de cette cité dans l'éducation et la formation des enfants nécessités. Maman de Boïdialo. Des livres et cahiers rangés dans des rayons, du matériel didactique, des chaises, un ordinateur et une imprimante, la bibliothèque de la Cité de Solidarité fait peau neuve. Cette infrastructure était dans un état délabré, une réalité qui a motivé les responsables de l'ONG Love and Care to Children à rénover ce bâtiment. Nous avons remarqué qu'elle était inutilisable, car elle commençait à disparaître sous les ruines et la poussière. C'est ainsi qu'à partir de ce moment-là, nous nous sommes mobilisés avec les autorités de la Cité Solidarité et tous les donateurs que nous avons pu joindre pour faire une collecte de ressources matérielles. La réunisse des clés de la bibliothèque, un moment si important pour les responsables de la Cité, ils évoquent le bienfait du geste de l'ONG qui concourt à l'éducation des enfants. Ça va nous permettre de mieux encadrer les enfants après le cours. Ça leur permettra de réviser parce qu'il y a une cent pour ça. Ça leur permettra de faire la lecture et ça leur permettra aussi d'être parmi les meilleurs de leur unité, de leur classe. Plusieurs personnes, pour la plupart des infirmes ainsi que des enfants vivent dans des conditions difficiles dans cette cité. Les donateurs invitent les bénéficiaires à en faire bon usage. Qu'ils veillent vraiment là-dessus, c'est pour eux la bibliothèque. On aimerait que des générations et des générations des enfants de la cité puissent vraiment profiter de cette bibliothèque pour s'éduquer, pour se former. L'ONG reste déterminée à accompagner les initiatives en droite ligne avec l'éducation des enfants. Lui, il semble être un surdoué. Il n'a que 19 ans et fait la douzième année face aux Bangoura à en mémoire tous les pays du monde, leur capitale, les présidents en fonction et les monnaies en cours dans ces pays. Face aux Bangoura, le surdoué a un incroyable talent. Il est au micro d'un célibari de Dibril Kaba Kamara. Ouzbékistan a pour capitale Chakien, Takien. Le président. Le président. Le président. Chauffkat, l'exil et l'oeuvre par provisoire. La monnaie. La monnaie Somme. Vietnam a pour capitale Hanoua. Président, 32 Kira, monnaie d'hommes. Le mandat à 191 pays reconnus par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Lorsque je faisais l'examen d'entrée en 6ème année, on me l'a dit que cette année le sujet de la zoga se tombait sur le pays du monde de l'or hôpital. Maintenant, c'est en raison que moi, j'ai appris le monde de tous les pays du monde entier par hôpital. Après, on m'a apprécié cela beaucoup. Maintenant, à mon avis, à mon avis, j'ai parvenu d'ajouter de trousseuses quelques mœurs monnaies, mœurs langues et le président en exercice. L'actualité sur le continent, c'est avec un immense clap de cinéma que le président Borkinabe, Rock Mac Christian Caboret a ouvert le 25ème FESPACO en temps de festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, la grande fête du 7ème art du continent. Pour continuer à exister, le cinéma africain pourra sans cesse se questionner, s'adapter aux nouvelles technologies, se professionnaliser et rechercher les fondements de son auto-financement grâce aux nécessaires mesures structurelles des pouvoirs publics. Le cinéma est un vecteur de la consolidation de notre culture africaine. C'est-à-dire que cela doit être entendu. Nous ne devons pas en ce moment nous laisser inféroner par la culture des autres. Il nous faut, nous aussi, comme cinéma, réduire les valeurs positives du fond des fondements de la société africaine. Dans l'Hexagone, Marine Le Pen, présidente du Front National et candidate à la présidentielle, a lancé depuis le Mont-Saint-Michel un appel à l'unité des Français. C'est d'ici que je choisis de lancer un appel à l'unité des Français. Notre pays est en prise avec un double totalitarisme, vous le savez, le totalitarisme islamiste et le totalitarisme mondialiste financier. L'un et l'autre portent atteinte à nos valeurs de civilisation, à notre conception de l'homme, à notre vision du monde. L'un et l'autre nous exposent à la division par le communautarisme ou l'individualisme, à la soumission des hommes et encore davantage des femmes à la marchandisation du monde. En ces heures où le doute peut légitimement s'instaurer, j'appelle tous les Français d'où qu'ils viennent, de toutes origines et de toutes opinions à me rejoindre dans le grand rassemblement fraternel des patriotes. Dans le grand dessin qui est le nôtre, chacun d'entre vous à sa place a une place éminente pour le salut du pays. Maintenant, nous allons au Mont-Saint-Michel et j'espère bien entendu que nos amis journalistes sont matériels, certes, mais aussi immatériels. Dans un mausolée en périphérie d'Islamabad, une tombe est régulièrement fleurie, celle d'un policier qui a tué un gouverneur accusé de blasphème en 2011, symbole des difficultés du Pakistan à lutter contre l'extrémisme. Un mausolée à la gloire d'un assassin. Dans cette tombe repose Mumtaz Khadri, un policier pendu par le Pakistan pour avoir tué l'homme qu'il était censé protéger. Mais pour beaucoup, c'est un saint et chaque jour, des dizaines de pèlerins se rendent dans ce sanctuaire construit par sa famille. Je ne demande à personne de venir ici. Les gens viennent de leur plein gré. Quel que soit le prix, ils viennent. Ceux qui sont dévoués aux prophètes veulent venir ici. C'était en 2011. En plein jour, dans un quartier chic de la capitale, Khadri tire 27 fois sur le gouverneur du Penjab, Salman Tassir. La raison, l'appel de cet homme politique à réformer une loi controversée sur le blasphème. Un thème particulièrement sensible au Pakistan où une simple accusation peut coûter la vie. L'État a fait preuve d'une détermination inattendue en exécutant Khadri. Mais rien n'a été fait pour empêcher la construction de son mausolée. C'est une blague qu'une personne qui a été déclarée terroriste, non seulement déclarée terroriste, mais jugée terroriste par le plus haut tribunal constitutionnel du pays, est un sanctuaire en construction en son honneur. et soit présentée comme un grand martyre. Pour les soutiens de Khadri, son geste était à la fois courageux et justifié. Ils sont descendus dans la rue par milliers suite à son exécution pour crier leur colère. Mohamed Noman a traversé le pays pour venir rendre hommage à son héros. Grâce à Dieu, il a sacrifié sa vie pour notre foi. Que Dieu l'accepte et nous donne l'opportunité de donner notre vie comme lui. Le Pakistan affirme lutter contre le terrorisme qui dévaste le pays depuis plus d'une décennie. Mais il peine à s'attaquer à la racine du mal, l'extrémisme religieux. Cette difficulté à agir, illustrée par l'inaction des autorités face à la construction d'un tel mausolée, s'explique en partie par la peur de créer des tensions avec les puissants partis islamistes. Ça pourrait coûter beaucoup plus cher de faire quelque chose plutôt que de vivre avec les conséquences potentielles de quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Il n'y a pas de cas connu d'un individu suivant les traces de Kadri et tuant quelqu'un d'autre au nom de la religion. Ça ne s'est pas encore produit. Mais ce que nous savons, c'est que si le gouvernement prend des mesures contre ce mausolée, il y a de grandes chances pour que ce soit l'anarchie dans les rues. Le mausolée a été construit grâce à des dons et les proches de Kadri prévoient d'y ajouter une école coranique quand ils auront les fonds suffisants. De quoi former une nouvelle génération qui pourrait à son tour présenter un défi pour le Pakistan toujours en guerre contre le terrorisme. Et puis cette page noire dans cette édition d'information, c'est un baobab qui s'en est allé à jamais. Celle dont le combat pour l'émancipation de la femme africaine ne fait l'ombre d'aucun doute, a reçu les hommages dignes de son rang dimanche dernier à Djaajan Martin-Chissé, décédé le 26 février dernier, a été ilumée au mausolée de la mosquée Faisalm. Elle aura marqué l'histoire de son pays et de l'Afrique en étant la première femme à présider le conseil de sécurité des Nations Unies. Maman de Sadio Baldé, Alceni Kamara. Elle est partie à jamais. Témérité, fidélité, loyauté, tous les qualificatifs sont bons pour une icône de l'émancipation de la femme africaine. Ce que fut et ce que restera de Jean-Martin-Chissé sont immenses. Modèle pour les générations futures, Damaro Kamara livre une confidence. Tu nous as toujours enseigné que ce qui reste de l'homme ce ne sont pas les buildings ou les comptes bancaires. Mais ce jour-là, il me l'a dit en anglais, your legacy, ton héritage. Militante au PDGRD Depuis 1947, sa carrière a pris un envol. Premier secrétaire général de la Pan-Africaine des Femmes, représentante permanente de la République de Guinée aux Nations Unies, première femme au monde, président du Conseil de sécurité. Renlever le défi de la bravoure, aller jusqu'à jouer le rôle d'une mère hors du continent est un souvenir pour ses anciens collaborateurs. Et croyez-moi, nous qui allions souvent chez elle où elle nous faisait à manger, où elle nous accueillait les bras ouverts. Si quelque part nous avions une fibre panafricaine, c'est à elle que nous le devons. Elle était le diable de grande puissance à cause de sa lutte contre l'apartheid. En dépit des propos parfois sévères qu'elle prononçait, elle savait aussi rapprocher les positions les plus irréductibles vous-même la Guinée, c'est votre fils, c'est votre père, c'est votre... Mais nous qui sommes l'un, c'est nous qui voyons la grandeur, sa dimension réelle. Et c'était une icône aux Nations Unies. Tout le monde la connaissait, tout le monde la fréquentait. Elle est nommée au mausolée de Faisal où reposent les hommes qui ont marqué l'histoire de la Guinée. Repose en paix, tante Jeanne. C'est donc la fin de cette édition d'informations. Et ma téléspectateur, merci de l'avoir suivi au cadrage pour vous. Abdelai Kamara était présent à la régie Richard Lama. Le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba de Francis Collier. N'oubliez pas l'info continue sur espace.tv guillemets.info. Merci de votre même attention. Excellence le programme sur Espace TV. Au revoir. Sous-titrage ST' 501